ok ok c'est costaud c'est écrit non for sale c'est normal je m'appelle guillaume merci beaucoup guillaume pour cette intro qui est juste parfaite désolé salut tout le monde au moment où je tourne cette vidéo sony a pas encore annoncé ce boîtier on est là le 21 février l'annoncé prévu officiellement dans deux jours le 23 à 16 heures donc au moment où vous regardez ces images sony a déjà fait cette annonce lors de ma dernière vidéo sur l'alpha one je vous parlais de la prise en main que nous avions pu faire à plutôt au siège de sony et bien le même jour fabrice et guillaume nous ont fait la magnifique surprise de nous mettre entre les mains on exclut ce nouveau boîtier la sony fx3 alors quid de cette fx3 de l'extérieur ça a plutôt de la gueule on est sur un petit revêtement gris anodisé c'est le même que celui de la fx6 et ça va nous afficher clairement qu'on rentre dans la gamme cinema line de chez sony bon alors en même temps c'était écrit dessus également avant de vous parler de la prise en main de l'ergonomie qui sont d'ailleurs ses points forts on va parler deux petites secondes de ses caractéristiques on est sur un capteur 10 millions de pixels plein format on a 15 stops de dynamique on a du 10 bits 422 et en encodage de l'xavc s et de on monte jusqu'en 4k à 120 images par seconde bon allez j'ai pas tout vous refaire en revue mais dans l'idée en fait c'est simple vous l'aurez compris on a sous le capot ni plus ni moins qu'un a7s 3 du coup quelle différence alors la première elle va être software il ya une grosse différence alors si vous rappelez le truc je vous en ai parlé un petit peu pendant la revue de l'alpha one où je vous parlais de d'alpha one mais si si là le le scinetone bon je désespère pas devoir débarquer ce profil sur l'a7s 3 dans les semaines à venir en tout cas c'est ce que semblent dire les différentes rumeurs qu'on peut voir par exemple sur sur alpha remorse donc je croise les doigts puisse voir enfin arrivé le scinetone au passage d'ailleurs voici un court extrait dans ce profil d'image sur la fx3 je vous laisse admirer ce magnifique modèle merci encore guirush d'être prêté au jeu alors peut-être que comme vous moi je me suis posé cette question pourquoi sony sort cet fx3 à qui s'adresse ce boîtier et perso qu'est ce que j'en pense alors vous connaissez mes goûts prononcés pour les images tournées à main levée d'ailleurs tout ce que vous pouvez voir dans mes vidéos en général tout est tourné à main levée à dire que les gimbals pas spécialement mon truc c'est pas trop mon délire j'ai toujours la sensation de perdre un peu un temps fou en prestat quand je veux l'utiliser le sortir le calibrer retirer le boîtier fin voilà vous savez très bien que j'utilise pas trop trop ça et d'ailleurs pour me faciliter la vie lors de mes tournages à main levée donc j'ai équipé mon boîtier d'une poignée latérale et ça à peu près depuis maintenant cinq ans sur mon tout premier boîtier qui était l'a7s2 d'ailleurs je vous remets une petite photo ici de mon setup à l'époque et cette même poignée la poignée tilta c'est toujours la même que j'utilise cinq ans plus tard donc testé et approuvé je vous remets d'ailleurs le lien dans la description pour ceux que ça intéresse la fx3 est la petite soeur de la fx6 et pour vous faire un parallèle je vais vous reparler justement mon expérience avec la fx6 lorsque je les pris en main je me suis retrouvé un petit peu perdu c'était pas forcément évident comme ergonomie je savais pas trop comment la tenir je parle toujours de la caméra on est bien d'accord je savais pas trop où les boutons tomber justement il ya eu toute une ergonomie à reprendre en main je vous en ai parlé d'ailleurs sur twitch et oui j'ai une chaîne twitch je vous remets le lien aussi en bas n'hésitez pas à venir nous rejoindre on va y parler un peu matos on y parle d'éditing je vous parle de petits tips un peu de vie perso et de temps en temps je joue également à valorent ou à moderne noir phare donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre encore une fois ça sera avec un grand plaisir et donc d'ailleurs suite à mes tests avec la fx6 et l'ergonomie j'ai d'ailleurs rajouté une petite poignée au dessus de mon asset s3 chose qui n'était pas présente avant j'avais pas spécialement l'habitude de tourner de cette manière là mais avec la fx6 ça m'a plutôt plu et donc du coup je garde cette petite habitude maintenant voilà sur ma nouvelle config et bien là sur la fx3 pour revenir à celle là vous allez retrouver une poignée directement sur le dessus qui intègre du xlr comme sur la fx6 ou sur la fx9 donc vous pourrez monter directement un micro canon type ntg3 ou ntg4 et à ce moment là c'est le boîtier qui va alimenter votre micro avec le petit panneau de contrôle que vous allez avoir sur le côté vous allez pouvoir également contrôler le gain appliquer des passes haut ou des passes bas et vous pourrez également raccorder le récepteur micro hf de chez sony directement sur la monture spécifique et du coup en fait vous allez avoir du multi pistes le micro canon en son témoin et les hf sur les autres pistes donc vraiment comme sur une caméra orientée broadcast tout simplement au passage d'ailleurs si ce type d'enregistrement vous intéresse vous avez la possibilité sur la 7 s3 d'ajouter un petit module il s'appelle le k3 m et ça vous permettra en gros de transformer votre a7 s3 en fx3 mais bon sans la poignée c'est vraiment le gros 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 point qui va différencier les deux c'est l'ergonomie et j'y reviendrai un peu plus tard concernant le prix du k3 m c'est 549 euros auquel vous ajoutez le prix de 4200 euros du boîtier on arrive peu ou prou au même prix que la fx3 mais vraiment n'aura pas du tout la même ergonomie et pas du tout la même philosophie pour finir sur la poignée de la fx3 vous aurez également un petit switch sur le côté où vous pourrez activer ou désactiver justement ces fonctions audio en plus de cette poignée et des entrées audio elle a vraiment été pensée comme une caméra cinéma vous allez pouvoir l'accessoiriser en fin de compte directement sur le corps de la caméra il ya des pas de vis qui seront directement intégrés et également sur la poignée alors perso moi j'ai ajouté une cage sur mon a7 s3 pour pouvoir justement l'accessoiriser pour pouvoir mettre mon écran mon micro de la lumière si besoin mais aussi pour protéger mon boîtier car oui pour moi une cage c'est pas forcément ultra pratique mais en tout cas ça va rajouter un petit peu de poids et surtout protéger mon boîtier un peu comme une carapace donc sur la fx6 tout est prévu directement sur le body vous allez avoir cinq pas de vis sur le boîtier à proprement parler et trois sur la poignée et de quoi du coup pouvoir ajouter vos transmetteurs vidéo wifi vos micro hf ou votre écran si on tourne le boîtier à l'arrière on va retrouver une configuration avec laquelle on est plutôt familier c'est quasiment très pour très la même chose que sur votre boîtier alpha la petite molette les boutons menu ainsi de suite un petit détail près en fait le joystick qui était à l'arrière du boîtier vous allez retrouver juste au dessus à côté du bouton rec perso ça me dérange pas trop en termes de prise en main puisque quand j'utilise l'autofocus sur mon boîtier je viens directement utiliser le pavé tactile de mon boîtier et ben ça sera exactement mais la même chose sur la fx3 vous pourrez verrouiller votre mise au point à l'arrière du boîtier autre point qui a été ajouté en termes d'ergonomie vous allez avoir l'apparition d'un switch qui est l'équivalent du on off sur votre boîtier à 7 et ça va vous permettre de contrôler un zoom motorisé comme le 28 135 ou le 16 35 et ça va vous permettre de pouvoir zoomer électroniquement avec votre objot c'est pas forcément forcément mon délire mais je sais que c'est une spécificité qui peut être demandé dans le docu ou dans le reportage et pour finir sur l'ergonomie globale vous allez avoir une tonne de boutons personnalisables et sur lesquels vous allez pouvoir ajouter différentes fonctionnalités différents raccourcis qui éviteront de re-rentrer dans les menus alors en parlant des menus d'ailleurs j'ai oublié de vous préciser c'est exactement les mêmes menus que sur mon asset s3 donc perso j'ai pas été perdu et sont pour moi un peu meilleurs un peu mieux organisé que sur les gammes alpha 7 en général donc pour les raccourcis vous pourrez rajouter par exemple vos ébras effectuer un zoom dans votre image par exemple pour pouvoir contrôler votre mise au point autre petit plus également encore une fois spécifique aux caméras cinéma vous allez retrouver un affichage led lorsque vous allez lancer le rec impossible de rater votre enregistrement alors c'est vraiment que vous faites exprès en fait vous avez une petite lettre qui est juste au dessus de l'écran et le bouton rec également qui va venir s'illuminer et aussi en plus de ça une l'aide sur la façade donc vraiment impossible de rater votre déclenchement donc pour moi c'est vraiment ce qui va faire la différence avec mon boîtier actuel la 7 s3 vraiment une ergonomie différente plus orientée comme une caméra ciné type la fx 6 et pas comme un boîtier photo qui a été pensé pour la vidéo mais avec du coup une prise en main qui n'est pas optimale tout ceci étant dit qu'est ce que je pense de cette caméra est ce que je regrette mon asset s3 non pas vraiment enfin si j'avais pas acheté la 7 s3 oui j'aurais peut-être privilégié ce boîtier là mais je suis vraiment très content de ce que me propose mon asset s3 on est vraiment à mi chemin entre la 7 s3 et la fixe 6 alors ok on perd les filtres nd par contre sur la fixe 3 mais on garde la stabilisation capteur pour vous reparler de cette fameuse randonnée qu'on a fait avec mica la semaine dernière au bout de six heures de marche avec tout le sac à dos le poids de la caméra à 2300 mètres je vous cache pas qu'en fin de journée j'étais éclaté et le fait de pas voir ma stable capteur j'ai galéré vraiment à stabiliser à stabiliser mon image et avoir quelque chose de propre c'est pas contraignant c'est pas gênant mais vraiment la stabilisation capteur c'est quelque chose qui me manque parfois sur la fixe 6 du coup à qui s'adresse cette caméra pour qui est elle faite ça sera pour moi une excellente première caméra orienté ciné si vous venez d'un boîtier alpha mais attention l'ergonomie justement venant d'un boîtier alpha peut-être parfois un peu déroutante au début elle sera aussi une excellente seconde caméra pour de l'interview par exemple si votre caméra principale est une fixe 6 ou une fixe 9 si tu fais du docu et que tu veux un backup ou une caméra b pour ton tournage elle sera vraiment aussi parfaite puisqu'elle prendra quasiment pas de place dans ton sac à dos elle fera aussi un excellent taff forcément en crash cam au ciné par exemple sur une course poursuite en voiture une caméra embarquée ça fait un peu moins chier de la détruire qu'une fx 6 ou une fx 9 elle pourrait être aussi utile par exemple en contrechance sur une scène spécifique ça évitera de devoir investir dans deux fx 9 ou de louer deux fx 9 pour vos tournages elle pourrait également servir pour le broadcast pour faire du reportage terrain par exemple pour une chaîne info à cité opérateur caméra et que tu n'aimes pas trop l'ergonomie du boîtier photo ou tu veux pas tout simplement passer par la case achat d'une cage pour l'accessoirisation revenant là dessus t'admettras on l'a tous fait commander 20 pièces chez small rig refaire son setup essayer des trucs et au final ça fonctionne pas comme on aimerait ça tombe pas forcément comme on voudrait du coup au final tu prends la moitié des trucs tu les renvoies bref perso il m'a fallu à peu près un an pour accessoiriser correctement mon boîtier et trouver des petits trucs qui font que l'ergonomie me plaît on a tous une façon d'accessoiriser sa caméra et d'ailleurs ça fera l'objet de ma prochaine vidéo sur ma chaîne comment justement j'ai accessoirisé mon asset s3 pour moi la fx 3 est vraiment pas faite pour remplacer la 7 s3 elle vient combler un vide dans la gamme je pense que c'est plutôt malin d'ailleurs de la part de sony de faire un boîtier qui est à mi chemin entre les boîtiers alpha et les caméras cinéma quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo avec un boîtier photo il se dirigera naturellement vers ce type de boîtier avant peut-être de franchir le cap plus tard vers une fx 6 ou une fx 9 qui sont pas du tout dans les mêmes budgets pour moi avec son ergonomie sa capacité d'enregistrer sans limite sans surchauffe en cas de cas 60 images par seconde avec ses entrées audio je pense vraiment que cette caméra trouvera son public je sais également à l'heure où je vous parle que riad l'a en test je vous remets le lien d'ailleurs de sa vidéo dans la description je te passe un petit big up d'ailleurs au passage mec j'espère vraiment que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas forcément n'hésite pas à liker à t'abonner à activer la petite cloche et aussi si t'as le courage de venir me suivre sur insta c'est là où vraiment tu verras mes dernières actus et mes derniers projets en cours allez je vous dis à la prochaine portez vous bien bye